Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser un LIPS pour coller les labels de façon automatique sur des blocs électriques dynamiques. Cette procédure va vous permettre de doubler, voire tripler vos productivités dans le domaine de la projection électrique. Pour apporter le LIPS, il suffit de taper la commande APSLOAD. Il suffit de taper sur l'interface APSLOAD. D'accord. Donc, vous avez plusieurs chemins sur lesquels vous pouvez faire ou bien vous fermer et puis vous venez en haut sur gérer et puis charger une application. Ça va vous ramener vers là. Et puis, aujourd'hui, nous allons voir utiliser le LIPS INCREMENT TEXT. Donc, un texte de façon automatique. Là, je vais charger le LIPS et puis j'ai dit OK. D'accord. Voilà les commandes dont nous allons utiliser pour faire, pour incrémenter les labels sur des blocs électriques. Donc, nous allons taper NO, SNO pour incrémenter les sous-blocs ou bien RES pour réinitialiser les différents blocs. Donc, nous allons d'abord coller le premier bloc, peut-être des lampes, des prises, tous ces différents éléments. Donc, je vais taper la première commande NO, puis nous allons essayer. Donc, le premier élément, il me demande de mettre un facteur de shell. Là, je peux mettre 5000 pour que ça m'affiche une valeur un peu grande. D'accord. Il me demande de mettre un préfixe. Là, je vais mettre peut-être L comme lampe. Donc, le premier élément à numéroter sera, je vais commencer par 1. D'accord. Il me demande de spécifier le premier comme place. Je vais choisir. Là, je vais coller. Donc, là, j'aurai L1. D'accord. J'aurai ici, dans cette douche, je vais avoir L2. D'accord. Donc, disons peut-être ici au salon L3. Et puis, dans la chambre L4. Donc, vous voyez comment ça se numérote de façon automatique. Et puis, dans cette véranda, nous aurons L5. Pardon. Donc, d'accord. J'ai fini avec les lampes. Je peux taper échappe. Je reviens sur la commande. Je tape encore No. D'accord. Je valide. Je vais faire les labels pour les prises. Là, je garde toujours le même facteur d'échelle. 5000. Je valide. Le préfixe. Donc, je vais taper P pour dire prise. Je valide. Je vais commencer à numéroter à 1. Je valide encore entrer. Donc, là, j'aurai une prise. Donc, si vous voyez que l'échelle est tellement grande, je peux diminuer. Donc, vous voyez comment l'échelle est tellement grande. Donc, je peux mettre une prise là. D'accord. J'ai également une prise là. Donc, vous voyez comment ça s'incrémente de façon automatique. Là, je vais mettre pour les va-et-vient. Et en faisant cela, je vais diminuer le facteur d'échelle. Donc, je tape encore No. Je valide. Et puis, en lieu de place de 5000, je vais mettre 2000, 3000 pour avoir quelque chose un peu petit. Je valide. Je vais mettre les interrupteurs va-et-vient. Pour l'instant, c'est les va-et-vient. Je peux mettre VV. Je valide. D'accord. Je vais commencer le premier point par 1. D'accord. Je vais poser le premier interrupteur. Je vais poser là. Donc, vous voyez un tout petit peu. D'accord. Le second interrupteur serait là. D'accord. VV2. Donc, vous voyez comment ça se numérote de façon automatique. D'accord. Je vais fouiller partout où j'ai les interrupteurs va-et-vient. Je vais numéroter. Et si vous voyez que le facteur d'échelle, si je m'en abuse, que nous avions choisi est tellement grand. Vous n'aviez qu'à prendre ce qui est petit. D'accord. Je vais prendre encore une autre commande. Est-ce No. Donc, pour mettre les appliques, pour numéroter, coller les labels sur les appliques murales. De ce salon. Donc, là, je tape S No. D'accord. Le premier préfixe. Le facteur d'échelle. Je peux peut-être mettre 2000. D'accord. Je valide. D'accord. Le premier préfixe. Donc, je vais dire App. App. Qui peut dire Applique Mural. Voilà. Donc, il demande d'entrer le nombre. Le nombre. Je vais commencer par 1. Je valide. D'accord. Le sous-bloc. Le sous-élément. Donc, il va suivre. Je vais mettre 1. Pour dire dans le salon. Je vais mettre 1. D'accord. Je vais 1 encore. Je valide. Lorsque nous allons poser, vous allez voir la différence. Donc, j'aurai ici une App. 1. 1. Applique 1. 2. D'accord. Et là, App. App. 3. Et puis, App. App. 1. 4. Maintenant, si j'ai quelque chose dans la chambre. Par exemple. Je vais reprendre. Et puis, je dis que c'est l'applique 2. 1. 2. 3. Donc, je vais échapper. Je dis encore S No. D'accord. Je valide. Donc, si vous avez un plan qui est vraiment tellement costaud. Cela va vous aider énormément. Très, 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 très grand. Dans le sous-élément. Je peux mettre 2. Je valide. Le tout premier élément du sous-bloc. Je mets 1. D'accord. Je peux mettre. Si j'ai une autre App. App. Mural. Par exemple. Dans cette chambre. Je peux mettre là 1. Donc, vous voyez. C'est App. 2. 1. Pour la chambre. Et après, s'il y a un autre élément. Je mets là. Ça peut App. 2. 2. Une autre. Je mets là. Là. Ça va aller très, très rapidement. D'accord. Et si je veux réinitialiser tous les différents éléments dont nous avions utilisé. Il suffit juste de taper la commande REST. Et toute cette commande se trouve dans le LIPS dont nous avions validé. Alors, les gars. Vous voyez comment avec ce LIPS. Vous pouvez numéroter de façon très, très rapide vos différents blocs électriques. J'ai déjà fait précédemment ce tuto. Mais c'était sans son. J'ai fait un enregistrement sans le son. D'accord. Je vais numéroter les prises de cette chambre. De cette douche. Je vais mettre prise 1. Donc, numéroter je commence par 1. D'accord. J'aurai une prise là. Donc, certains internautes m'ont posé la question que la vidéo n'avait pas de son. Je vois qu'à partir d'ici maintenant, sur cette vidéo, vous pouvez reprendre normalement. Vous voyez comment on numérote très, très rapide. D'accord. Ceci, c'est pour aller très rapidement. Nous n'avions pas le temps de compter ou bien d'écrire de façon manuelle. Donc, ici, comme ça, c'est un bouton pour soi. Nous allons faire également un autre. Donc, vous voyez comment ça va de façon très, très pratique. Vous pouvez cliquer ici pour faire un zoom étendu. Donc, alors les gars. Vous voyez comment un temps de mouvement. Nous avions numéroté de façon très professionnelle les différents interrupteurs et puis les prises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, l'Ellipse permet à l'électricien d'évoluer très rapidement. C'est-à-dire d'accroître votre productivité. Je vais arrêter la vidéo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rien rater. Donc, cliquez dans la description pour voir toute une playlist en ce qui concerne autocad électrical ainsi que des tutoriels pour autocad architecture pour débutants en électricité. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne nuit. Peace.